Ce sont des leaders commerçants des communautés ouest-africaines ressortissants du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso installés au Congo, qui étaient en face du Premier ministre pour partager avec lui les préoccupations du gouvernement liées à l'emploi des jeunes. Encourager la participation et l'action autour d'un programme de solidarité emploi jeune, le chef du gouvernement accompagné des ministres Claude Alphonse Silou du Commerce et Hugues Ngoulondélé en charge de la jeunesse et de l'emploi leur a demandé de voir comment occuper cette jeunesse en faisant de telles sortes qu'au cours des embauches qu'il y ait au moins un jeune Congolais qui soit recruté. En effet, sur 75 000 unités commerciales, plus de la moitié est détenue par la communauté ouest-africaine. Anatole Koliné Makoso invite cette communauté à prioriser l'embauche des jeunes Congolais pour résorber un tant soit peu l'épineux problème du manque d'emploi des jeunes. Embauche, mais également formalisation des emplois en les inscrivant à la Sécurité sociale pour permettre à ces jeunes de bénéficier d'une retraite. Après avoir écouté l'exposé du premier ministre, le chef de la délégation des commerçants ouest-africains a remercié le chef du gouvernement pour les avoir associés à ce programme gouvernemental et a promis de donner un écho favorable aux attentes du gouvernement. Après la communauté ouest-africaine, le premier ministre échangera prochainement avec les commerçants issus des communautés indiennes et libanaises. Merci. Merci. Merci.